Salut, c'est Goudrel. On est le 28 août. Je suis à La Vigne en Ontario. Je suis venu faire la transformation de l'évaporateur. On a installé le Goudrel BHA au complet dessus. Regardez ici, quand on met du bois dedans, ça boucane une minute. Présentement, ça boucane pas. Ça fait peut-être deux minutes quand on a mis du bois, ça boucane pas. Je vais aller vous montrer ça en dedans. Un beau patron de bouillage. Ça bouille très bien dans la fane à plis. Je ne sais pas si on peut voir. Aussi loin qu'on peut voir par en arrière, ça bouille. Ça, c'est le côté de l'entrée d'eau. Mais ici, il y a un préchauffeur là-dessus. Un préchauffeur. Regardez, présentement, elle est à 600, mais tantôt, on la roulait à 675. La clé est dessus. Là, on a enlevé beaucoup d'air. Il reste un peu d'air de la porte et du frein en haut. Il reste un peu d'air qui rentre là, mais on le contrôle. Et puis, l'air contrôlé aussi sous les grilles à feu. Dans les grilles à feu, là, ça marche super bien. Là, ici, il va augmenter son rendement. Je ne veux pas, tu vas augmenter son rendement parce que présentement, ça bouille plus. Avant, là, ça bouillait seulement qu'en avant, là, dans la fane à plis, là. En arrière, ça faisait juste mijoter, là. Mais là, ce sont des bouillons à la pleine grandeur, là, de la fane à plis. Alors, c'est sûr qu'il va augmenter son rendement. Puis, c'est la même chose pour son ratio, là. Il va diminuer son ratio. Il va utiliser beaucoup moins de bois, là. C'est ça, là. C'est ça, la différence. C'est ça, le goût de LBHE. Fait qu'à quelque part, là, qu'est-ce que Daniel, il recherchait surtout, c'était d'éliminer, là, la concentration, là, de la pierre à sucre, de la fane du milieu, là. Parce qu'il manquait de circulation. Il avait bien beau jouer avec l'inverseur de coulée constamment. Ça jammait tout le temps, là, dans la fane du milieu, là. Et là, avec un bouillon, un patent de bouillage balancé, là, il va avoir une bien meilleure circulation, là. Dans, tu sais, là, dans son baril, le sirop, là, ça va couler, là, ici, en avant. Fait qu'il va avoir une bien meilleure circulation, là. Oui, c'est sûr qu'il va vouloir utiliser son inverseur de coulée à un moment donné, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est pas normal que ça jambe tout le temps dans la fane du milieu, là. Ça, c'est pas normal. Ça, ça va être éliminé, là. Il n'y aurait plus de trouble avec ça, là. Puis, il y a la même chose dans la fane à plis, là, à cause que ça bouillait bien, bien fort en avant, ici, là. Bien, à partir de là, ça bouillait pas, là. Ça bouillait pas. Bien, la pierre à sucre, elle se ramassait ici, là. Là, ça te faisait une montée entre les plis, là. Ça montait, là, la pierre à sucre, là. Ça te faisait des méchants mûrs, là. Là, il y a un danger de brûler les pannes. Pardon. Mais là, à cause qu'il va avoir une meilleure circulation, un meilleur bouillage, il va mieux concentrer, là, dans la pannes à plis. Bien, il va sortir beaucoup plus concentré, là. Rendu ici, là, quand ça va rentrer là, là, le brix va être pas mal plus élevé, là. Ça va prendre moins de temps. C'est ça, l'idée, là. Je vais aller vous montrer, là, regardez la tire. 0.06. Je vais aller vous montrer le draft control, parce qu'ici, là, il y avait pas de place pour mettre le draft control, là. Donc, on a mis le draft control à l'étage. Je vais aller vous le montrer, vite fait, là. Dans le draft control, il y a une cheminée de 20 pouces, là. Dès que vous le voyez, il est là, là. On l'a ajouté tout. Il y a des washers à terre, là. On l'a ajouté tout, là. On est rendu juste avec un washer, un petit washer mince, là. Alors, c'est ça. C'est ça, les changements, là. Balancer les bouillons. Meilleur patron de bouillage. Augmentation, là, du rendement des bouillons, plus de vapeur, c'est tout ça, hein. Utiliser moins de bois, tu sais, là, le ratio, là, sera plus le même, là. Parce qu'avant, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'air. Il y avait trop d'air. Quand t'as trop d'air, t'es en excès d'air. Ben, veux, veux pas, tu... C'est même dommageable, hein. C'est bien, bien dur sur la brique. C'est dur sur le stainless. Trop d'air, là, en excès d'air, là. Éventuellement, tu vas avoir des problèmes. Et en plus, ben, à cause que le muret, le muret, là, avant, là, ben, je montais quasiment jusqu'au... jusqu'en tour des plis, là. Plus les jets d'air qu'il y avait dans le muret. Il y avait trop d'air dans le chambre à combustion, là. Et là, ça, là, c'est réglé, là. Il va mettre du bois dedans ben moins souvent. Pis ça va produire, là. Il va produire, là. Ça va sortir le sirop ici, en avant, là. Fait que c'était ça la petite vidéo. Je vous laisse là-dessus. Salutations. Bon appétit !